Salut les amis, merci de nous rejoindre sur Autotrens. Nous sommes aujourd'hui au Mondial de l'Automobile, à Paris, le retour du salon parisien après la pandémie. C'est un salon que certains diront qui est en demi-teinte puisque tous les constructeurs automobiles ne sont pas présents. On peut notamment citer l'absence des constructeurs allemands qui ne sont pas venus, même des constructeurs français, genre Citroën qui n'est pas présent, Volvo qui n'est pas présent, Ford qui n'est pas présent. Il y a beaucoup de constructeurs qui sont absents et d'autres qui ont décidé de faire leur propre événement dans leur coin comme par exemple Mercedes qui expose tous ses modèles au Musée Rodin donc à quelques kilomètres d'ici. Néanmoins, parmi les constructeurs présents, nous avons réussi à vous sélectionner une quinzaine de premières mondiales, une quinzaine de vraies nouveautés inédites que je vais vous présenter tout de suite dans cette vidéo. Allez, suivez-moi, c'est parti ! L'une des principales nouveautés de ce salon, c'est bien sûr la Jeep Avenger présentée en première mondiale. Elle inaugure plusieurs nouveautés pour Jeep puisque c'est non seulement la première Jeep 100% électrique mais c'est aussi la plus petite Jeep jamais produite. Alors esthétiquement, on retrouve bien sûr les codes stylistiques habituelles de la marque dont bien sûr cette calandre avec ses 7 ouvertures, enfin ses pseudo-ouvertures puisque sur un modèle électrique, elles sont ici complètement obturées mais le look reste bien là puisque c'est vraiment l'une des signatures visuelles de Jeep. Techniquement, on a donc un moteur de 156 chevaux, une batterie de 51 kWh net qui promet une autonomie de plus de 400 km. Et cette même batterie, on la retrouve également sur la DS3 qui ne s'appelle donc plus cross-back comme la DS7, elle s'appelle juste désormais DS3. Cette version restylée adopte donc les nouvelles LED un petit peu plus anguleuses et vraiment intégrées à même le bouclier qu'on a déjà vu sur la DS4 et la DS7. Et d'ailleurs, globalement, toute la face avant est redessinée pour avoir un petit peu plus d'angle, un petit peu plus de muscles inspirés de sa sœur, la DS4. Techniquement, elle évolue aussi. On conserve deux moteurs essence, 200 et 130 chevaux mais surtout, la version électrique passe désormais à 156 chevaux et adopte donc la batterie de 51 kWh net pour une autonomie qui est donc portée à plus de 400 km. Chez Peugeot, la nouveauté se nomme 408. C'est un modèle qui marie les genres. Il a un petit peu de berline, un petit peu de crossover grâce à sa garde au sol rehaussée et puis ses larges protections ici sur les ailes et puis un petit peu de coupé avec sa ligne de toit très plongeante caractéristique donc des modèles coupés. Surtout, c'est un modèle qui est assez grand en taille puisqu'on est plus long qu'une Peugeot 308 donc ça, ça permet de libérer un très grand coffre de 536 litres. Alors par contre, pas de moteur électrique pour celle-ci mais bien deux moteurs hybrides un moteur hybride de 180 et 225 chevaux les mêmes que ceux qu'on trouve déjà par exemple sur la Peugeot 308 et la Peugeot 3008 et puis il a même un moteur essence de 130 chevaux qui est proposé. L'électrification par contre, ce sera pour la Peugeot 308 qui elle est désormais proposée en version E308 avec une batterie de 51 kWh net et plus de 400 km d'autonomie. Malheureusement, je ne peux pas vous la montrer puisqu'aujourd'hui, pour la journée presse et bien Peugeot a tout misé sur la 408 et donc il n'y a pas une 308 à l'horizon. Renault porte haut les couleurs de la France sur son salon national puisque la marque ou en tout cas le groupe arrive ici avec six premières mondiales. Alors il y a bien sûr les premières mondiales de série comme le Kangooi Tech Electric ou encore le Mobilize Duo et il y a également toute une série de concepts extrêmement sympathiques à commencer par ce Renault Forever. Il s'agit d'un hommage à la fois à la 4L née il y a 60 ans mais également au 4L Trophy c'est pour ça que vous le voyez doté de toute une série d'attributs un petit peu rallye raide comme ça, notamment la roue de secours sur le toit les planches de sable sur l'arrière la garde au sol surélevée. Les dimensions sont bien sûr tout à fait différentes de celles de la 4L d'origine mais néanmoins on retrouve les artifices qui faisaient le charme du modèle originel notamment regardez le dessin de la custode regardez la face avant avec ses fards ronds caractéristiques la face arrière avec ses feux verticaux qui encadrent un haillon où on a la plaque d'immatriculation tout est vraiment là pour rappeler le modèle originel et ça, ça nous amène au modèle suivant qui avait déjà rendu hommage à un autre modèle mythique de Renault je veux bien sûr parler de la R5 alors vous voyez on a la R5 Concept Normal là-bas au fond et puis ici on a la R5 Turbo 3E qui rend donc hommage à la célèbre Renault 5 Turbo qui était l'idole des rallies dans les années 80 notamment aux mains de Jean Ragnotti le Kangoo électrique est pour sa part la réponse de Renault au ludospace électrique du groupe Stellantis celui-ci est doté d'une batterie de 45 kWh et d'un moteur de 122 chevaux qui promet une autonomie de 285 km une autonomie qui sera en outre préservée puisqu'il est doté d'une pompe à chaleur qui permettra donc d'activer la climatisation de monter l'habitacle en température sans trop puiser l'énergie contenue dans la batterie et au niveau de l'habitabilité et de la modularité cette version E-Tech reste 100% fidèle aux versions thermiques on pourra donc toujours avoir 5 places on pourra donc toujours avoir une banquette arrière coulissante la seule différence sera qu'on sera assis un petit peu plus haut puisqu'il aura fallu caser les batteries sous le plancher et donc ici la hauteur sera un petit peu plus faible que dans un Kangoo normal Dacia présente le concept Manifesto c'est cet adorable buggy électrique que vous voyez ici derrière moi alors non vous ne pourrez pas acheter ce modèle directement en concession mais il développe toute une série d'idées toute une série de concepts que vous retrouverez sur les prochains modèles de Dacia Dacia qui va d'ailleurs se donner une nouvelle image adaptée aux loisirs extérieurs aux activités outdoor et donc ce concept baptisé Manifesto est doté de toute une série d'éléments qui peuvent justement faciliter ce type d'activité on a notamment les sièges qui peuvent se changer en sac de couchage on a le phare avant ici qui est amovible et qui peut donc se changer en lanterne, en lampe d'appoint on a également une batterie à l'arrière qui est amovible et qui peut alimenter des petits objets ménagers quand on est au camping par exemple et puis regardez on a ces pneus des pneus sans air des pneus qui sont donc increvables et donc parfaitement adaptés aux activités hors des sentiers battus Chez Alpine le concept se nomme Alpenglow alors Alpenglow ça sonne un peu allemand mais en fait pas du tout il s'agit d'un concept qui préfigure deux choses premièrement il préfigure certains éléments stylistiques que l'on devrait retrouver sur les prochains modèles électriques du constructeur français et puis il est doté d'un moteur thermique alimenté par de l'hydrogène vert de l'hydrogène produit à partir de l'électrolyse et ça, eh bien ça pourrait être un avant-goût d'un futur modèle qu'Alpine engagerait aux 24 heures du Mans qui disposera dans quelques années d'une catégorie dédiée aux véhicules à hydrogène Alpine prépare également sa transition vers le tout électrique puisque la marque deviendra entièrement électrique en 2025 et elle nous livre un premier avant-goût avec cette Alpine A110 éternité cette version est donc dotée d'un moteur électrique de 242 chevaux alimenté par les mêmes batteries que la Mégane E-Tech alors bien sûr elle est 200 kg plus lourde qu'une Alpine A110 normale la faute aux batteries bien entendu mais elle passe quand même de 0 à 100 en 4,5 secondes mais celle-ci n'est bien sûr qu'un concept et ce n'est pas le cas de l'Alpine A110 R car avant de passer au tout électrique et bien Alpine continue de faire évoluer son modèle A110 avec une version encore plus extrême que les précédentes baptisées A110 R elle conserve le moteur le plus puissant de l'Alpine A110 à savoir un moteur 1800 de 300 chevaux mais surtout elle est 32 kg plus légère qu'une A110 normale et ça grâce notamment aux nombreuses pièces en fibre de carbone puisqu'on a un capot en fibre de carbone un toit dans le même matériau et puis toute la lunette arrière a été remplacée par un panneau unique en fibre de carbone qui permet donc d'alléger l'auto et ça ça la rend encore plus performante que les autres modèles et puis surtout ça devrait en faire une parfaite routière pour les journées sur circuit et puis Renault offre un successeur à son Twizy sous sa nouvelle marque de mobilité Mobilize alors comme le Twizy et même si celui-ci est beaucoup plus large et bien ce Mobilize Duo propose toujours deux places en tandem une place à l'avant et une place à l'arrière tout l'habitacle est calqué sur les Sound Blasters ces fameux postes radio portatifs des années 80 et il est proposé en deux versions l'une qui va jusqu'à 45 km heure et l'autre jusqu'à 80 km heure la première étant disponible en France dès 14 ans puisque il s'agira d'une voiture sans permis l'autonomie maximale est de 140 km et dès l'année prochaine il y aura même une version cargo où la place arrière sera donc remplacée par un espace de chargement comme il y en a eu à l'époque sur le Twizy après avoir proposé il y a quelques années une interprétation moderne du Citroën HY sur base de jumper puis une interprétation du nouveau HD sur base de jumpy et bien Cazellani a récidivé cette fois sur base du berlingot pour nous présenter une réinterprétation de la célèbre deux chevaux camionnette alors celle-ci s'appelle tout simplement fourgonnette et regardez on retrouve vraiment tous les éléments de design de son ancêtre notamment le capot nervuré les nervures qu'on retrouve également ici sur les ailes la grande calandre à contour chromé avec des chevrons bien en évidence et puis ici en bas on retrouve même les fameux bumpers qu'on retrouvait sur les pare-chocs de la deux chevaux originelle bien entendu les phares ronds sont bien en évidence et le tout rend vraiment un côté néo-rétro qui est vraiment très agréable à l'œil alors là-dessous se cache comme je le disais un berlingot on pourra donc l'avoir en version utilitaire en moteur essence diesel ou électrique et puis il y a même une version familiale qui est prévue en électrique uniquement et puis petit bonus la Fiat Multiplat de la chaîne Villebrequin ce Multiplat donc de 1000 chevaux qui est donc désormais une réalité qu'on a même entendu tourner et je peux vous dire que ça fait un très beau bruit voilà pour la première partie des nouveautés de ce mondial n'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour accéder à la deuxième partie de la vidéo avec encore plus de nouveaux modèles et vous verrez qu'il y a des surprises qui sont plutôt sympas à la deuxième partie de la vidéo Merci.